Le chantier du stade de Beaublanc connaît de graves problèmes concentrés sur la structure béton. Les calculs du bureau d'études ne sont pas bons, des fissures sont apparues et par précaution des étés ont été mis en place. La situation est une situation de pré-sinistre de grosse oeuvre. Nous sommes ici sous la zone d'alerte, nous sommes sous les consoles qui portent la coursive intermédiaire entre le gradin et le gradin bas. Ils sont apparus quelques mois après la réalisation des fissures sur lesquelles on voit les traces blanches. Et ces fissures nous ont alerté sur un défaut de ferraillage de calcul béton. Donc les vérifications ont été lancées très rapidement. Les bureaux d'études qui initialement ont fait ces calculs nous ont mis une nouvelle note de calcul qui démontrait l'erreur. Et donc nous avons posé par mesure de précaution un étaiement à cette zone-là. Le diagnostic étant posé, les mesures de correction existent et la technique est maîtrisée. Alors une erreur ça se corrige mais alerté par cette erreur nous avons fait remodéliser tout le calcul béton de l'ensemble du site. Et à cette erreur qui est une erreur majeure, nous avons huit autres erreurs mineures sur lesquelles il faudra aussi mettre en place des solutions de réparation. Des erreurs sur des portances de dalles ou sur des reprises à l'effort dans le béton, des efforts de charpente. Ça passe assez souvent par du piquetage de l'existant, referraillage par l'extérieur, recoffrage par l'extérieur et recoulage d'un béton très spécial en surépaisseur. Ce serait une surépaisseur sur un huu béton de l'ordre de 8 à 10 cm, visuellement ce serait non perceptible. Et sur les autres zones incorrigées, on est dans des zones quasi invisibles. Aujourd'hui en phase chantier, nous savons qu'il nous faut encore 22 millions d'euros pour finir la livraison. La première tranche de réparation des consoles sous lesquelles nous sommes a déjà été estimée sur un montant de l'ordre de 1,5 million. Il faut ajouter les 7 ou 8 autres sous-sinistres potentiels que nous avons découverts. Donc nous allons nous trouver avec une dépense supplémentaire de 2, 3 millions d'euros pour faire ces réparations. Bien évidemment en nous retournant vers les assurances, mais il y aura quand même un temps de latence, ce n'est pas si simple. Alors les conséquences sur le bureau d'études béton sont délicates. Alors bien évidemment nous avons fait appel à son assurance, mais ce bureau d'études béton a été liquidé. Ce qui complique encore le système, c'était un bureau d'études sous-traitant d'un gros bureau d'études de Stuttgart. Donc le bureau d'études béton liquidé en août et le bureau d'études maître liquidé il y a une semaine. Donc nous sommes en face de sociétés qui ont été mises en liquidation et dans la liquidation, les sinistres n'y sont sûrement pas pour rien. Néanmoins, nous avons toujours les contacts avec leur compagnie d'assurance pour aller chercher l'indemnisation quand la solution technique sera aboutie. La première tranche du stade aurait dû être livrée à la rentrée 2014. Ce pourrait être à la fin 2015. Nous avions pris le parti de dire que ce serait un chantier en temps masqué sur l'ensemble de l'avancement du chantier, c'est-à-dire la couverture qui est en train de se déployer. Ça faisait une livraison pour fin juin, juillet. Aujourd'hui, les quelques autres problèmes que nous avons nous ont fait stopper le chantier de couverture qui est derrière nous, qu'on va pouvoir prendre tout à l'heure. Ce chantier de couverture qui devait démarrer la semaine dernière. Mais comme la couverture donnerait de nouveaux efforts sur le béton et que ces nouveaux efforts viendraient se répartir sur quelques zones de béton à renforcer, nous ne pouvons pas prendre le risque de faire poser une couverture sur un béton défaillant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !